Bonjour à tous et bienvenue sur InfoNews, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la disparition de Lina. Quelques jours après la mort du principal suspect, une lettre d'excuse est découverte. L'ADN de la jeune fille a été retrouvé à l'intérieur d'une voiture volée. Bien que ce véhicule n'ait jamais été mentionné, il est précisé que l'analyse de la géolocalisation a révélé qu'il se trouvait à proximité du lieu de la disparition. Sans plus attendre, la police s'est alors lancée dans de nouvelles fouilles. Le suspect quant à lui a été identifié comme étant un homme de 43 ans, prénommé Samuel G. Malheureusement, les pistes prometteuses découvertes par les enquêteurs ne peuvent plus être suivies car l'homme en question est mort le 10 juillet dernier, peu de temps après la saisie de son véhicule et que quelques jours avant sa comparution devant le tribunal de Besançon pour deux vols avec violence commis en 2023. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la commenter et abonnez-vous pour rester informé des prochaines actualités. A bientôt sur InfoNews !